Bienvenue dans cette rediffusion du webinaire Carto, intitulé le Brainwriting, comment mettre en place une méthode d'idéation en présentiel comme à distance. Je suis Julien Moriz, animateur de la cartographie des talents pédagogiques. J'ai le plaisir de vous proposer cette rediffusion d'un webinaire animé par Christian Collin. C'est un webinaire qui a été donné le 18-12-2020 et qui porte justement sur cette méthode, la fameuse méthode du Brainwriting, vous allez le voir très intéressant, à la fois sur des aspects présentiels et distanciels comme vous le verrez, pour s'adapter justement un petit peu à tous les besoins des enseignants et des formateurs. Alors juste au passage, n'hésitez pas à vous créer un compte, si c'est déjà fait, sur le site cartotalent.fr. C'est donc cartotalent avec un s.fr et vous pourrez ainsi recevoir notamment une lettre d'information et puis avoir toutes les informations concernant tous les webinaires que l'on peut faire, tous les événements que l'on peut proposer dans ce projet, dans ce collectif. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire, un excellent visionnage à vous et à très bientôt. Voilà en gros pour la présentation globale. Écoute Christian, maintenant je te cède la main et puis voilà, excellent webinaire à tous. Alors, le plan de mon intervention sera le suivant, je vais d'abord expliquer ce que c'est le brainwriting en présentiel, qui est souvent la formule classique, et je parlerai également des qualités de cette méthode. On sera autour d'un quart d'heure, vingt minutes à peu près, jusque là. Ensuite, j'aborderai la question de la distance, comment on peut transcrire, transposer, je dirais, cette méthode présentielle dans la distance. On va voir que ça se fait sans trop de difficultés. On passera ensuite à une séance de questions-réponses, assez classique. Donc là, je pense qu'à l'issue des questions-réponses, on sera aux alentours d'une heure à peu près, je pense, 45 minutes, une heure. Et pour les plus courageux ou ceux qui ont plus de temps, on peut aussi pratiquer. C'est-à-dire que je propose, avec les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent, qu'on pratique une séance de brainwriting, c'est-à-dire au-delà d'avoir le discours un peu théorique, l'idée, c'est de jouer avec et de voir un petit peu ce que ça donne. Et à ce moment-là, on l'appliquera sur la cartographie des talents pédagogiques qui est en train d'évoluer. Et donc, l'idée, ça permettra de recueillir vos avis, vos idées, sur comment faire évoluer cette cartographie des talents pédagogiques. Donc, voilà le plan de mon intervention. Alors, le brainwriting en présentiel, c'est une méthode d'idéation. Donc, ce n'est pas la seule. Il y a un certain nombre de méthodes de ce type-là. L'objectif de ces méthodes, c'est de faire émerger des idées de façon à avoir une profusion de solutions. Et on s'appuie sur l'intelligence collective. Ça veut dire qu'on va rebondir les uns sur les autres. Et quelque part, le résultat final sera bien plus important que si on avait interrogé les personnes individuellement et qu'on avait mis bout à bout les différentes propositions. Et souvent, je résume l'intelligence collective par une petite phrase. C'est que 1 plus 1 est égal à 3, en fait, en intelligence collective. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de mathématiciens dans la salle parce qu'ils vont hurler. Mais c'est un peu ça, l'idée. C'est-à-dire que l'intelligence collective permet d'aller plus loin et d'obtenir beaucoup plus d'idées que si on faisait la somme des idées individuelles. Alors, la méthode la plus connue, et je pense que tous la connaissent, même l'ont pratiquée, c'est ce qu'on appelle le brainstorming. Donc, c'est une méthode qui est plutôt basée sur l'oral où chacun va pouvoir exprimer, je dirais, ses idées, etc. Je ne vais pas la détailler parce qu'elle est assez connue. Par contre, je voudrais faire un petit zoom sur quelques-uns de ses défauts. Et notamment, c'est que souvent, les idées fusent un peu dans tous les sens. Et on capitalise, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui donne une idée, puis après, quelqu'un en donne une autre. Et puis, ça part comme ça un peu vraiment dans tous les sens. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient à la fin ? Pas toujours de choses intéressantes. Il n'y a pas toujours de l'écoute entre les participants. Et il n'y a pas toujours de bienveillance non plus. C'est-à-dire que régulièrement, on va avoir des personnes qui vont dire « c'est n'importe quoi ! » ou « ils vont rigoler, etc. » Et effectivement, ça peut casser un petit peu cette idée de favoriser, je dirais, l'émergence d'idées. C'est toujours les mêmes, souvent, qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'on va avoir 3, 4, 5 personnes qui vont parler, 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 parler. Et puis, il y en a qui sont peut-être moins à l'aise à l'oral. Et face à la profusion verbale de certains, du coup, ils ne s'expriment pas. Alors qu'ils ont des choses intéressantes à dire et on ne les entend pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Et pour l'animateur, ce n'est pas évident à animer, à cadrer, justement, pour que tout le monde s'écoute, tout le monde soit bienveillant, tout le monde parle, etc. Donc, c'est assez compliqué, en fait, d'animer un bon brainstorm. Le brainstorming, en fait, au lieu d'être basé sur l'oral, il est basé sur l'écrit. Et donc, du coup, on va avoir une ambiance qui va beaucoup être plus feutrée, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus propice à l'émergence, en fait, des idées. Et donc, je vais vous présenter maintenant comment, effectivement, ça fonctionne. Alors, le principe en présentiel. En général, on part d'une situation problématique qui est à régler ou un produit à imaginer ou une stratégie à définir. Enfin, bref, on a une problématique, un questionnement. Et on fait appel à un groupe de personnes, à un collectif, pour essayer d'apporter des réponses et aider, effectivement, à trouver la ou les solutions qui seront mises en œuvre plus tard. Donc, on a, effectivement, au départ, une problématique. Donc, pour mettre en place ce buying writing, en fait, on a un certain nombre de personnes qui sont autour d'une table et chaque personne a devant lui une grille vierge. Alors, ici, dans ma présentation, je prends l'exemple de quatre personnes. Il y a M. Noir, Mme Bleu, Mme Verte et M. Rose, en fait. Ils sont autour de la table et on va confier à chacun une grille identique qui est vierge, de quelques lignes. Et là, j'ai mis six colonnes. Et voilà. Donc, tout le monde a à peu près cette situation-là. On va, à partir du questionnement qui a été posé, on va demander à chacun de réfléchir pendant un temps limité et d'écrire sur la première ligne les idées qu'ils ont pour répondre à la problématique. Et chacun va écrire une idée par case. C'est un peu comme une idée par post-it pour ceux qui connaissent les techniques par post-it. Là, on va mettre une idée par case. Et dans cette première étape, chacun va remplir sa première ligne. Donc, ici, dans le cas présent, on voit que M. Noir a rempli, je dirais, la ligne, la première ligne que j'ai mise en grisé parce que c'est plus visible. Mme Bleu a rempli la première ligne, elle est en bleu. Mme Verte a rempli la première ligne, on voit le vert. Et M. Rose a également rempli sa ligne au départ. Et donc, au bout d'un certain temps, on va dire qu'on arrête cette étape. Alors, je vais prendre un exemple qui va illustrer ma présentation. Imaginons que, par rapport à une problématique posée, M. Noir dise, une idée, c'est avoir un vélo pour les trajets école-logement. Donc là, le questionnement, c'est d'imaginer en fait une politique globale et à partir d'exemples très concrets de chacun. Et donc, M. Noir considère que, pour lui, c'est compliqué de faire les logements-école. Et il n'arrive jamais à se garer. Donc, il dit, tiens, moi, je vais plutôt prendre un vélo. Donc, ça, ça va être l'exemple qu'il va donner. L'étape suivante, c'est qu'on va faire tourner les feuilles toujours dans le même sens, par exemple, à son voisin de gauche. Alors, on pourrait le faire passer à son voisin de droite, ce n'est pas très grave, mais il faut que tout le monde passe la feuille dans le même sens. Et tout au long de l'activité, on tournera toujours dans le même sens. Donc là, en l'occurrence, la feuille que M. Noir avait remplie est passée à Mme Bleu. La feuille de Mme Bleu est rendue à Mme Verte. La feuille de Mme Verte est à M. Rose. Et la feuille de M. Rose est rendue à M. Noir. Ce qu'on traduit par les couleurs. Donc, l'étape d'après, on va être en temps limité également. Et on va demander à chacun de prendre connaissance des lignes qui sont déjà écrites devant eux, sur leur grille, et de s'approprier, d'accepter l'idée qui a été proposée par son voisin. Il n'est pas question de la juger, il n'est pas question de dire « c'est nul », on doit l'accepter, la prendre telle qu'elle est. Et on va demander à chacun de la préciser sur la deuxième ligne. Alors, quand je dis préciser, ça va dépendre un peu des consignes que vous avez données. Ça peut être de l'enrichir, ça peut être de la généraliser, ça peut être de l'approfondir. Il y a différentes façons de faire évoluer l'idée. Ça, ça va être donné dans la consigne de départ. Et donc, chacun va remplir en un temps limité, je dirais, la deuxième ligne à partir des idées qui sont mises sur la première ligne. Dans le cas présent, M. Noir a rempli sa deuxième ligne en développant les idées de Mme Rose. Mme Verte a fait de même à partir des idées de Mme Bleue, etc. Si je reprends mon exemple de vélo tout à l'heure, donc cet exemple, avoir un vélo pour les trajets à école, logement, cet exemple est sur la grille en fait de chez Mme Bleue. Et Mme Bleue a dit, effectivement, moi, je vais essayer d'enrichir, de généraliser, parce que c'était la consigne en fait, sur l'exemple que je prends, je vais généraliser l'idée. Et elle a dit, plutôt qu'avoir qu'un vélo, on va prendre un vélo électrique, parce qu'effectivement, là où je suis, par exemple, il y a pas mal de côtes entre les logements et l'école. Et donc, du coup, je vais proposer d'avoir un vélo électrique. J'ai enrichi, j'ai généralisé l'idée en l'occurrence. Le temps d'après, on va faire tourner les feuilles, toujours dans le même sens. Donc, moi, j'avais pris, tourné vers la gauche. Donc, du coup, on voit que Mme Bleue a la grille qui a été créée au départ par M. Rose et ensuite complétée par M. Noir. Mme Verte a la grille qui a été initiée par M. Noir et complétée par Mme Bleue. Donc, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Le temps d'après, eh bien, on va s'intéresser à la troisième ligne. On va la remplir. Et la troisième ligne, c'est quoi ? C'est préciser, c'est enrichir, c'est généraliser, c'est approfondir les idées qui sont au-dessus. Donc, là encore, on ne les remet pas en cause. On doit les accepter, on doit se les approprier et les faire sienne et pour effectivement les compléter. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, la grille qui est devant M. Rose, donc, c'est la première ligne, ça avait été initié par Mme Verte et complétée par Mme Verte et lui, en troisième ligne, il vient de les compléter. Et si je reprends mon exemple de tout à l'heure, à savoir avoir un vélo pour les trajets à l'école, cette idée est rendue chez Mme Verte et Mme Verte, qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, elle est tout simplement que non seulement c'est avoir un vélo électrique, mais si je généralise, puisque c'était un peu la consigne, pour moi, ça va être avoir un moyen motorisé qui soit propre. Et comme ça, je généralise l'idée. Le temps suivant, on va faire retourner encore, je dirais, les feuilles, ce que vous voyez ici, et on va demander encore une nouvelle fois aux personnes de remplir la nouvelle ligne et puis de préciser, enrichir, tout en acceptant effectivement les idées précédentes. Si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qui était avoir un vélo pour les trajets à l'école, on voit que cette idée-là était maintenant chez M. Rose. Et lui, effectivement, il a généralisé en disant avoir une politique de déplacement en développement durable entre les entités des campus. On voit ici, sur cet exemple, on est parti d'une idée très simple et très pragmatique, c'est d'avoir un vélo pour passer des logements à l'école. Et petit à petit, on voit qu'on a généralisé et on est arrivé jusqu'à l'expression d'avoir une politique de développement durable en termes de déplacement. Quelles sont les qualités du Brain Writing ? D'abord, on a beaucoup d'idées qui émergent. Pourquoi on a beaucoup d'idées ? Parce que vous voyez que chacun va proposer peut-être 2, 3, 4, 5, 6 idées. Dans mon exemple, c'était 6 idées par personne fois 4 participants. À la fin, on a 24 idées. Et comme on a rebondi les uns sur les autres, ce sont des idées qui n'auraient sans doute pas émergé si on n'avait pris que les idées de départ. Donc, on voit qu'il y a vraiment une richesse, une qualité qui a émergé. L'autre qualité également de ce Brain Writing, c'est que tout le monde a participé. Là, il n'y a pas ceux qui s'expriment fortement comme dans le Brain Storming, il n'y a pas ceux qui restent en retrait. Là, tout le monde a participé de la même façon dans le CAM et donc, c'est beaucoup plus agréable. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui sont moins à l'aise à l'écrit, bien entendu. Pour autant, ils ont toute leur place, ils ont les mêmes conditions que les autres pour pouvoir y participer. Et ce qui est intéressant aussi dans cette méthode de Brain Writing, c'est qu'on est dans l'écoute. Alors, l'écoute, pas forcément orale, effectivement, ici, c'est l'écoute par rapport aux écrits puisqu'on est sur une méthode d'écrit. Et aussi, on va se décentrer, c'est-à-dire que je ne reste pas campé sur mes idées, je m'approprie les idées des autres et je vais les enrichir. Et donc, ça veut dire que finalement, je ne reste pas sur mes idées de départ, je me décentre et donc, du coup, ça me permet d'accepter les idées des autres. Et les idées qui sont en fait à la fin du processus sont des idées qui contiennent un peu de tout le monde et ce qu'on constate, ces idées, en général, ne sont pas remises en cause parce qu'en fait, elles comportent un peu de tout le monde. Et donc, c'est beaucoup plus riche et ça permet aussi d'être accepté des uns et des autres. Maintenant que j'ai une profusion d'idées, qu'est-ce que j'en fais ? Ça, c'est la suite. Ce qu'on fait généralement, c'est que lorsqu'on a fait quelques tours, on n'est pas obligé d'en faire beaucoup, on fait quelques-uns, eh bien, on ramène les feuilles, les grilles, en fait, à leurs propriétaires de départ de façon à ce que la personne qui a mis une idée initialement puisse voir comment elle a évolué et chacun va pouvoir lire les différentes propositions. Ensuite, pour les sélectionner, on peut avoir plusieurs techniques. Alors, ces techniques, elles ne sont pas liées au brain writing, c'est des méthodes autres mais qui sont complémentaires puisque comme on a une profusion d'idées, il faut voir comment on peut gérer les prioriser. Donc, une façon de faire, c'est peut-être d'avoir des jetons plus et moins ou vert et rouge, peu importe le système. Ça peut être des gommettes qu'on peut coller. Il y a un tas de systèmes possibles, des coups de stabilo, c'est comme vous voulez et vous dites aux personnes, tiens, vous avez par exemple deux jetons pour et un jeton contre et vous choisissez là-dedans. Vous les distribuez comme vous voulez et puis à la fin, on regarde un petit peu qu'est-ce qui ressort majoritairement. ça, c'est une technique qui existe, qu'on trouve notamment avec des post-it souvent. Vous pouvez aussi avoir une autre technique, c'est le coup de cœur, c'est que chacun puisse dire tiens, est-ce que j'ai un coup de cœur ou pas ? Donc là, on n'est pas du tout sur des choses objectives, on est sur du subjectif, mais c'est tout aussi intéressant et tout aussi pertinent. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir ce genre d'approche. une autre technique qui est basée sur des méthodes de design thinking, parce que souvent, le design thinking, c'est un équilibre entre l'innovation, l'utilité, la faisabilité de quelque chose. Donc là, l'idée, c'est que chaque participant va donner trois notes à chaque idée. En quoi c'est innovant, caractère novateur, entre 1 et 5 ? 1, ça ne l'est pas, 5, ça l'est beaucoup. En quoi c'est utile et en quoi c'est faisable ? Est-ce que c'est facilement faisable ou pas ? Et à la fin, on regarde les notes qui ressortent et on va voir effectivement les idées qui sont peut-être les plus innovantes, les plus utiles et plus facilement faisables. Et une autre technique que l'on peut faire également, c'est faire le rapport entre la faisabilité et l'impact. Et pour ça, on peut avoir un graphique un peu de ce style-là avec deux axes. Un axe vertical, ici, on va mettre l'impact. En haut, il va plutôt être fort. En bas, il va être faible. Et horizontalement, on va dire est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ou est-ce que c'est difficile ? Et donc, on va venir placer les différentes idées, je dirais, sur ce graphique. Et en fonction des cadrans, ça va nous indiquer ce qu'il est préférable de faire dans un premier temps. Et notamment, ça va être le cadran 1 puisque c'est quelque chose qui est facile à faire à fort impact. Donc, il ne faut pas s'en priver, il faut le faire tout de suite. Le cadran 2, c'est plus compliqué effectivement à mettre en place mais c'est un fort impact donc c'est ce qu'on fait en général ensuite. Le cadran 3, c'est des choses qui sont faciles à faire mais n'ont pas beaucoup d'impact. Donc, si on a du temps, on peut effectivement le faire. Ce n'est pas forcément indispensable mais on peut le faire. Et le quatrième cadran qui lui est moins utile puisque non seulement c'est difficile à faire mais il n'y a pas beaucoup d'impact. Donc, ça, c'est éventuellement à éliminer comme idée ou en tout cas ne pas retenir. Donc, voilà la première partie qui explique le brain writing en version présentielle. On peut prendre peut-être juste quelques instants si vous avez des questions de compréhension juste pour vérifier que vous avez bien compris parce qu'avant que je passe à la partie distancielle, je pense que c'est important qu'il n'y ait pas de questionnement sur la compréhension de cette méthode. Effectivement, je veux juste remettre du coup en mode galerie classique. Il y avait, Christian, une question de Gilles Morinière. Alors, Gilles, peut-être que tu peux la poser directement si jamais tu peux attirer ton micro. Ce n'était pas tant une question mais ça me faisait penser en fait à un jeu de Tiagi qui s'appelait le jeu de l'enveloppe où justement le lecteur 1 crée une question et les faisait passer aussi de groupe en groupe et de façon anonyme les sujets étaient enrichis et en fait on ne savait jamais qui avait écrit la question de base alors que là j'ai l'impression qu'on sait que c'est Toto rose, bleu ou noir qui a lancé la question. Est-ce qu'il n'y a pas un biais ? Je déteste Toto et je vais essayer de le bitcher parce que je ne l'aime pas. Alors moi, je n'ai jamais constaté ce genre de choses et là, on n'est absolument pas dans la bienveillance. Je n'ai pas l'impression. Ça pourrait arriver si quelqu'un a vraiment une dent dure contre quelqu'un d'autre mais voilà. Et la question qui vient juste après c'est par rapport à ces quatre idéations quand on est à la profusion d'idées le temps qu'on laisse à chaque idéation parce que si on laisse globalement 5 minutes j'ai l'impression que l'exo entier de brainwriting demande quelque chose autour de 40-45 minutes quelque chose comme ça ? Pas forcément parce que après ça dépend combien on est et combien on fait de tours mais si on laisse pour les tours après ça dépend du type de questionnement ça peut être entre 3 et 5 minutes par tour si vous faites 4 tours 4 tours fois 5 ça fait 20 minutes. D'accord. Ok parfait il y avait une question de Christine aussi Christine je te laisse peut-être prendre la parole Juste l'idée c'est quand même qu'on reste bien sur plutôt des questions de compréhension après sur les questions plus larges sur les méthodes on aura un autre temps un peu plus tard pour en parler. Bonjour excusez-moi j'ai pas mis ma caméra j'ai un problème de réseau donc je sais pas si c'est des questions de compréhension mais ça nous est déjà arrivé quand on fait ce type peu d'activité comment on gère quand il y a très peu d'idées qui sont mises ou lors de tours il n'y a pas d'itération est-ce que dans la méthode c'est un problème de questions de départ est-ce que c'est un problème de personnes qu'on a sollicité enfin de panel j'ai envie de dire le mot panel c'est pas adapté mais voilà c'était ma question Alors c'est sûr que ça dépend d'une part des questions si elles sont claires si elles les inspirent ça c'est le premier sujet ça peut être si il y a une personne à un moment donné n'est pas très inspirée elle remplit ce qu'elle peut et si elle peut c'est pas très grave les autres vont le faire donc c'est pas très grave ce qu'on peut essayer de faire aussi avant de lancer un brain writing c'est de faire ce qu'on appelle les activités brise-glace un petit peu qui vont mettre les personnes en condition parce que c'est vrai que tout de suite d'avoir la bonne idée géniale c'est pas naturel donc avant on peut faire des petites activités je dirais qui ouvrent un petit peu justement le champ des possibles donc il y a plein d'activités possibles ça dépend du contexte ça dépend du type de choses que vous cherchez mais ça peut être une façon aussi d'initier je dirais la mise en bonne posture dans les bonnes conditions pour être un peu plus créatif alors je vais juste poser une dernière question et puis après on passera à la suite Christian et je rappelle d'ailleurs aux personnes qui sont là aujourd'hui que ce qu'on fera en fait c'est que Christian passera ensuite à la partie online et ensuite on arrêtera dans l'absolu ce webinaire carto et pour ceux qui voudront rester on pourra tester la méthode vraiment en live vous pourrez rester mais encore une fois pour les personnes le deal c'est une heure donc pour les personnes qui n'ont qu'une heure et bien il n'y a pas de soucis on aura vraiment fait le tour de la question après ce sera simplement du test alors très rapidement juste j'en profite pour te poser des questions Christian il y avait Jean-Claude qui demandait jusqu'à combien de personnes ça pouvait fonctionner toi ton conseil ce serait combien à peu près au niveau des personnes il n'y a pas de limite en fait moi je l'ai fait avec des tout petits groupes je l'ai fait avec des grands groupes quand on le fait avec des grands groupes à ce moment là on ne va pas faire autant de fois qu'il y a de personnes parce que là on n'en finit plus l'idée c'est de se dire qu'il y a je ne sais pas 4-5 tours et s'il y a 30 personnes dans la salle la fin ne fait pas tout le tour mais pour autant pour autant ça fonctionne ça m'est déjà arrivé de le faire avec beaucoup de monde ok et puis juste une dernière remarque il y avait Pierre Pierre Ormire qui souhaitait avoir un exemple concret Pierre si jamais tu as du temps n'hésite pas à rester peut-être avec nous parce que justement on va vraiment le mettre en place donc ça te permettra de voir ça concrètement et puis voilà je pense qu'on peut tranquillement passer sur la partie 2 sauf si Christian tu avais quelque chose à ajouter juste pour répondre à la question de Pierre on le fera plutôt dans la deuxième partie de question j'inviterai Mickaël que je vois Mickaël qui est connecté et qui a vécu justement avec moi des méthodes de brain writing et notamment l'exemple que je reprends du vélo salut Mickaël il le connait donc il pourra effectivement peut-être en parler d'un point de vue concret qu'est-ce qu'on avait demandé dans ce cas-là mais on le fera dans la deuxième partie de question donc là je vais repartir sur la présentation Julien j'avais une question ah oui je t'en prie je t'en prie je t'en prie une thématique comment on choisit les personnes pour pouvoir participer pour faire cette technique c'est une bonne question c'est pas lié en fait à mon avis à la méthode soit c'est parce que c'est votre public typiquement la dernière fois que je l'ai fait quand Julien en a parlé au tout début c'était mes collègues d'équipe et c'était une réunion de travail d'équipe donc c'était les membres naturellement de l'équipe maintenant ça peut être un certain nombre de personnes qui connaissent un petit peu la problématique que vous voulez donc c'est plus à mon avis définir les personnes qui sont concernées par votre problématique je pense que c'est plus ça qui doit diriger je pense votre composition d'accord merci beaucoup donc et maintenant avec la distance comment ça se passe et en ce moment effectivement ça peut être utile donc quelles sont les conséquences de la distance en fait la première chose c'est qu'ils vous font un moyen de communication parce qu'il y a un moment où on échange entre différents participants même si ça se base beaucoup à l'écrit il y a quand même des moments où on va expliquer ne serait-ce que pour expliquer la problématique expliquer les consignes pour rythmer les phases dire bah voilà maintenant vous tournez vos feuilles maintenant on recommence une nouvelle étape etc donc il vous faut un moyen de communication un moyen par exemple ça peut être la classe virtuelle Zoom ou tout autre outil Zoom, Teams enfin peu importe l'outil ça peut se faire avec une rayon téléphonique également ça marcherait sans problème il vous faut un moyen de communication sur lequel vous pouvez effectivement échanger ce qu'il va vous falloir également c'est des documents partagés donc ça c'est quelque chose qui est aussi important pourquoi ? parce que dans la version présentielle vous avez des feuilles des grilles que vous passez à votre voisin en permanence et chacun va écrire sur une grille donc ça veut dire que vous devez être plusieurs à écrire dans un tableau dans une grille et donc du coup il faut partager des documents donc ça c'est quelque chose qui va être obligatoire c'est d'avoir des documents partagés donc là on peut en imaginer plusieurs je vous donnerai plusieurs solutions tout à l'heure mais si vous n'avez pas de documents partagés je pense que ça devient compliqué voire j'ai du mal à voir même comment ça pourrait fonctionner sans documents partagés la difficulté qu'on rencontre en fait quand on fait ça à distance c'est qui mon voisin de gauche je ne sais pas qui est mon voisin de gauche je ne sais pas qui est mon voisin de droite parce que dans les outils comme Zoom mais comme beaucoup on a des vignettes effectivement on a chacun l'ordre d'affichage en plus on peut changer l'ordre d'affichage comme on veut si je veux mettre Julien en première vignette ou en dernière vignette je peux le faire par exemple sur Zoom et donc du coup on n'a pas la même représentation visuelle des uns et des autres donc je ne sais pas qui est le voisin de gauche et de droite on n'a pas tous le même donc du coup ça ça pose un souci déjà en présentiel des fois c'est un souci parce que certaines personnes ne connaissent pas leurs voisins de droite et leurs voisins de gauche et quand on dit passer à gauche ils disent c'est qui mais bon en présentiel après l'animateur peut facilement régler la question en distanciel c'est la vraie question c'est comment on va gérer ça et de savoir qui doit remplir quelle grille et quand voilà donc les solutions que je vais vous apporter vont se cibler enfin vont traiter cette question du voisin en termes de conseil je pense qu'il faut être assez directif plus qu'en face à face et de demander aux participants d'être un peu plus attentifs en termes d'écoute notamment au moment où on va dire qui doit avoir quoi etc et puis ne pas hésiter à avoir plusieurs points de repère c'est à dire que on peut avoir des points de repère verbal en disant Pierre tu prends la grille machin Pauline tu prends la grille truc ça peut être ce genre de choses mais voilà on n'est pas toujours attentif en permanence donc c'est bien d'avoir d'autres points de repère de façon à ce qu'une personne qui n'a pas bien compris qui n'a pas bien entendu enfin peu importe la raison elle puisse se repérer facilement donc ça va être ça qui peut être intéressant également alors première solution que je vous propose je vais vous en proposer deux on va utiliser des tableaux partagés alors tableaux style Google OnlyOffice Office 365 enfin peu importe après l'outil ce n'est pas très très important donc on va voir des tableaux ici partagés et l'idée c'est qu'on va avoir un document avec plusieurs onglets alors pourquoi un document avec plusieurs onglets c'est que si vous avez des documents différents quand vous allez vous passer les documents les uns entre les autres il va falloir ouvrir de nouveaux documents et à tous les coups vous allez perdre les personnes puisqu'ils n'auront pas la bonne adresse du document partagé etc donc il est beaucoup plus simple d'avoir un seul document et dans ce document on va avoir plusieurs onglets plusieurs grilles comme ça en début d'animation vous pouvez dire ouvrez ce document est-ce que tout le monde a bien ce document une fois que vous avez vérifié que tout le monde a ce document il n'y a plus de soucis d'accès au document donc voilà c'est à mon avis un conseil pour simplifier les choses ensuite on va voir autant d'onglets qu'il y a de participants typiquement sur mon illustration que vous avez en bas ici à gauche vous avez trois exemples l'onglet A l'onglet B l'onglet C et on voit que les grilles sont exactement les mêmes je les ai dupliqués tout simplement et qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces grilles on va retrouver en haut les consignes pour que les personnes se rappellent des consignes si des fois elles oublient ce qu'il faut faire comme ça sur leurs feuilles elles ont déjà les consignes on va voir des numéros de lignes qui vont correspondre au tour donc remplissez la première ligne la deuxième ligne la troisième ligne et on peut mettre des couleurs si les gens sont plus à l'aise avec des couleurs c'est plus visuel on peut dire au deuxième tour on va remplir la ligne jaune au troisième tour on va remplir la ligne verte etc. donc on va avoir comme ça dans notre document si j'ai 10 participants je vais avoir 10 onglets de grilles identiques bon là je les ai nommés ABCDE après vous pouvez les nommer autrement c'est pas très grave et les personnes vont pouvoir passer d'un onglet à l'autre alors maintenant c'est effectivement à quel moment quelle personne va traiter je dirais tel onglet et donc l'idée là c'est en plus des onglets ou des feuilles peu importe comment on les appelle ABCD j'en ai une que j'appelle l'onglet 0 qui est au tout début et qui va me montrer le tableau de passage l'ordre de passage typiquement sur l'exemple que j'ai ici on voit que j'ai 6 tours je prévois de faire 6 tours j'ai 6 personnes et les personnes c'est Anne, Paul, Muriel Pierre, Sylvie et Marcel là on est rendu au deuxième tour et puis à chaque tour je sais qui va faire quoi par exemple au premier tour Anne a la grille A Paul la grille B Muriel la grille C Pierre la grille D etc. et par exemple Pierre il peut voir je dirais la succession des grilles qu'il va remplir à chaque tour Pierre au premier tour il va remplir la grille D ensuite la grille E ensuite la F ensuite la A ensuite la B ensuite la C voilà donc cette grille de passage elle peut se faire à la main si vous n'avez pas trop de personnes c'est une façon de faire si vous connaissez à l'avance le nombre de participants alors des fois voilà on peut dire c'est les membres de mon équipe imaginons j'ai 10 collègues il y a 10 personnes et puis dans la vraie vie il y aura 2 absences ce jour-là donc du coup il n'y aura plus que 8 donc du coup il faut rectifier rapidement à la main je dirais la grille de façon à ce qu'elle fonctionne bien une autre façon de le faire c'est d'utiliser comme on est sur un tableur en fait des formules pour que ce tableau soit entièrement dynamique et que je n'ai plus qu'à préciser le nombre de personnes préciser le tour courant et c'est ce qu'on fera tout à l'heure dans la démonstration voilà j'ai un système entièrement automatique avec des formules de façon à ce que ce soit plus facile pour les participants alors en termes d'animation ça va se faire avec la classe virtuelle d'accord il n'y a pas besoin d'avoir de sous-groupe puisque tout le monde va entendre les mêmes consignes en même temps les cadences aussi des différentes phases seront faites en même temps les participants n'ont pas besoin d'échanger entre eux verbalement puisque l'idée c'est de faire de l'écrit juste à la fin où ils pourront effectivement échanger ce qu'il faut c'est bien vérifier que tout le monde a bien accès aux documents au départ d'expliquer les consignes vous gérez les durées de phase donc c'est vous qui donnez le tempo allez deuxième tour je vous donne deux minutes par exemple au bout de deux minutes on s'arrête vous passez vos feuilles au voisin selon la grille de départ etc et puis entre chaque tour vous pouvez revenir sur cette grille de passage de façon à ce que tout le monde puisse bien voir quelle est la grille qu'il doit remplir à l'étape d'après et puis vous pouvez surveiller en passant d'onglet en onglet pour voir que tout se passe bien et que les gens remplissent je dirais les différentes grilles et puis si quelqu'un a une question il ne faut pas qu'il hésite de poser la question il n'y a pas de soucis une deuxième solution qui est un peu différente là on ne va pas utiliser un tableur un tableau on va utiliser plutôt des outils de post-it virtuels alors celui que vous voulez vous avez Miro vous avez Mural vous avez Padlet enfin baf il y en a plein avec certains c'est peut-être plus facile que d'autres je pense notamment Miro et Mural c'est plus facile dans le sens où dans les modèles qu'ils proposent il y a déjà ce genre de choses alors que sur Padlet vous ne l'aurez pas il faudra le faire à la main mais vous pouvez utiliser Padlet ça fonctionnera de la même façon et on va voir une méthode qui va être plus simple et plus visuelle donc l'idée c'est qu'au lieu d'avoir une grille à la Excel en fait vous voyez j'ai une grille ici de post-it sur la première rangée en fait chacun va mettre son nom dans un des post-it voilà Pierre peut remplir par exemple le 1 Muriel le 2 etc et une fois que quelqu'un a rempli effectivement je dirais un post-it sur la première ligne ça va donner sa couleur c'est-à-dire que si je mets mon nom moi sur le post-it orange ça veut dire que pendant toute l'activité je resterai sur les post-it orange donc ce qui est important c'est effectivement le fait qu'on mette son nom sur un post-it d'une certaine couleur donne je dirais les post-it qu'il faudra remplir après à la différence de la méthode d'avant où on peut à chaque tour proposer plusieurs idées dans cette solution avec des post-it à chaque tour chacun remplit une idée ou améliore une idée une seule idée et à chaque tour en fait on va descendre d'une ligne donc le préalable c'est chacun met son nom sur la première ligne au premier tour ils vont mettre je dirais leur idée en respectant la couleur qu'ils ont au tour suivant ils vont descendre d'une ligne et ils vont compléter le post-it qu'il y a au-dessus donc si moi j'ai au départ le post-it orange et bien je vais ici au deuxième tour regarder ce post-it rose et je vais compléter et au tour suivant je serai plutôt ici où là je vais regarder je dirais les post-its qui sont au-dessus et ainsi de suite d'accord et on fait autant de tours qu'il y a de lignes alors cette méthode elle est assez simple elle est pratique maintenant si vous avez plus de participants que de grilles de post-it par exemple moi j'avais pris un exemple de 8 participants sur ma grille maintenant si vous êtes je ne sais pas 15 comment vous faites alors soit vous êtes très bon sur les couleurs et vous faites des grilles de 15 colonnes avec des couleurs différentes maintenant ce n'est pas évident après à distinguer les couleurs donc moi je proposerais plutôt de faire deux blocs voire trois quatre autant de blocs que vous voulez de post-it et chacun va rester dans sa couleur et dans son bloc ce n'est pas très grave qu'on soit dans le bloc 1 dans le bloc 2 dans le bloc 3 puisque de toute façon au final c'est l'ensemble des idées qu'on regarde donc il n'y a pas il n'y a pas d'incidence qu'on soit sur l'un ou sur l'autre certains participants peuvent s'inquiéter effectivement en disant moi je suis dans un bloc où il y a moins de monde ce n'est pas très grave ça n'empêche pas que le système fonctionne bon les avantages c'est évidemment extrêmement visuel c'est très simple pour les usagers ça peut aller assez vite dans le sens en plus où on ne met qu'une seule idée par personne évidemment ça sera moins riche en idées que je dirais méthodes avec des tableaux mais ça peut suffire si vous avez déjà 10-15 personnes à jouer l'exercice vous aurez 10-15 idées c'est déjà pas mal quelques inconvénients de cette solution à base de post-it c'est que pour automatiser la mise en place de cette grille c'est compliqué donc du coup il faut la faire manuellement et si par exemple vous avez imaginé 16 participants et qu'au final il n'y en a que 14 et bien en direct il faut réadapter les grilles enlever déjà les colonnes qui sont en trop donc si je passe de 16 à 14 il faut que j'enlève deux colonnes mais c'est plus que ça parce qu'en fait il va falloir rejouer sur les changements de couleurs typiquement le post-it rose qui est là rose rouge il allait jusqu'à la 15e, 16e colonne mais comme il n'y a plus de 15e et 16e colonne il faut que je le fasse réapparaître sur la première deuxième colonne donc du coup il faut retravailler un petit peu rapidement les couleurs ça ne prend pas longtemps mais bon il y a ce travail à faire les couleurs peuvent poser quand même des difficultés pour des personnes qui sont daltoniennes sur la méthode précédente comme il y avait à la fois des couleurs mais à la fois il y avait également des nombres on ne pouvait pas se tromper là c'est peut-être un peu plus compliqué pour des personnes qui ont des déficiences visuelles les post-it ne sont pas verrouillés donc ça c'est un peu une difficulté aussi parce que souvent en tout cas avec les outils que j'ai utilisés si vous verrouillez l'outil enfin si vous verrouillez le post-it non seulement vous verrouillez sa position mais vous verrouillez aussi son contenu on ne peut plus écrire dedans donc du coup on ne peut pas les verrouiller et il arrive que des personnes ne sont pas très à l'aise avec le numérique et au lieu d'écrire dans le post-it vont les déplacer donc de temps en temps il faut réinjuster et remettre les post-it au bon endroit bon évidemment il y a moins d'idées ça je l'ai déjà évoqué et ce qu'on constate aussi c'est que comme tout le monde voit tout d'un seul coup il y a des personnes qui vont aller beaucoup plus vite que les tours et puis comme ils ont fini peut-être avant le chronomètre ils vont remplir je dirais toutes leurs couleurs d'un seul coup ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que si on fait ça on ne tient pas compte de l'apport des autres donc ça c'est évident donc à gérer pendant l'animation et par exemple sur cette solution de post-it on peut tout à fait appliquer la méthode de sélection impact faisabilité comme je vous ai montré en venant mettre les post-it dans cette grille plutôt que de déplacer les post-it qui sont sur la ligne du bas je propose plutôt de les dupliquer dans un premier temps et ensuite de les déplacer parce que si vous les déplacez vous perdez à quel endroit ils étaient ce qui peut être un peu embêtant au moins là vous pouvez venir les placer et dans l'exemple ici on voit qu'il y a des post-it ou des idées que je vais pouvoir traiter rapidement parce qu'ils ont un fort impact et ils sont faciles à mettre en oeuvre par contre dans le cadran qui est gris cette idée je ne la retiendrai pas parce qu'elle n'a pas beaucoup d'impact et elle est compliquée à mettre en oeuvre donc en conclusion en fait le brain rating c'est une méthode qui est efficace qui est aussi efficace en présentiel et en distanciel et personnellement moi j'ai constaté dans mes pratiques que c'est beaucoup plus efficace que du brainstorming tout le monde s'exprime il n'y a pas de laisser pour compte alors oui il y a des gens qui sont moins à l'aise oui il y a des gens qui feront peut-être moins d'idées mais je n'ai pas rencontré jusqu'à présent des personnes qui séchaient complètement tout le temps donc voilà je pense que tout le monde s'exprime et c'est bien les idées sont partagées puisque en fait les idées qui arrivent je dirais dans le dernier tour et bien elles contiennent un mélange de tout le monde en fait enfin de tout le monde en tout cas d'un certain nombre de personnes et comme les les personnes se descendent ne restent pas sur leur position de départ en fait elles sont beaucoup plus acceptées donc ça peut être aussi une bonne méthode pour je dirais faire bouger et je veux dire les choses et que les participants acceptent finalement je dirais les solutions qui émergent et dans ce que j'ai constaté en général les participants apprécient cette méthode parce que d'une part c'est riche parce qu'ils se retrouvent dans les idées parce qu'ils ont pu s'exprimer et voilà et que c'est un moment agréable merci Christian on va arriver à 7 minutes si c'est ouais parfait je vais juste remettre du coup l'affichage voilà parfait juste avant de laisser la parole aux participants parce que moi je l'ai vécu avec ton animation Christian ce que j'avais apprécié également c'est que nous finalement on avait donc on avait donné notre idée donc on avait utilisé la deuxième méthode c'était une seule idée mais qu'ensuite on avait fait quelque part un résumé on avait amélioré notre post-it d'origine avec ce qu'on voyait des collègues tu vois ce que je veux dire Christian et du coup dans le tableau avec facile difficile impact important impact faible on avait une idée qui était enrichie mais par l'auteur de base en fait est-ce que tu peux rebondir là-dessus ou ça te semble une pratique intéressante quand on déplace effectivement les post-it les post-it sur la grille impact faisabilité ce qu'on avait fait ensemble Julien n'était pas forcément la meilleure méthode mais on était un peu pris par le temps en fait on n'avait plus beaucoup de temps disponible donc du coup j'avais fait le choix que chaque auteur de l'idée de départ qui était enrichie venait lui-même placer sur son post-it si vous avez du temps c'est mieux de faire ce positionnement de façon collective c'est beaucoup plus accepté parce que l'auteur peut dire comme c'est mon idée de départ forcément elle est super facile à faire et puis elle a un super impact donc il n'est pas toujours objectif alors que s'il y a une discussion pour dire à quel endroit effectivement on le positionne en général c'est plus apprécié mais il faut un peu de temps c'est vrai que l'autre jour on avait manqué de temps et donc malheureusement j'avais accéléré sur la fin mais je sais que certaines personnes avaient fait un certain nombre de remarques et qu'ils n'étaient pas toujours d'accord sur le positionnement donc c'est mieux de le faire de façon collective ok parfait alors je vous laisse la parole je sais qu'il y avait des questions notamment Jean-Claude peut-être Jean-Claude Dufour tu avais une question sur le nombre de personnes je ne sais pas si tu veux prendre la parole n'hésite pas si tu avais peut-être d'autres questions depuis autrement il y avait Pierre qui a vécu ce genre de choses s'il veut faire un rendez-vous n'hésitez pas là vous pouvez intervenir un petit peu comme vous le souhaitez et si vous voulez lever la main vous pouvez lever la main aussi je vous donnerai la parole mais sinon intervenez comme vous le souhaitez il n'y a pas de soucis bonjour Christian merci pour cette présentation c'est très intéressant ça donne des idées j'avais essayé moi de faire des tables tournantes des choses comme ça mais un peu improvisées et la méthode que tu proposes va permettre que ce soit plus efficace ma question est la suivante c'est donc tu as dit que c'était assez apprécié par les participants ma question elle est un peu dans ce sens c'est l'acceptabilité des participants moi j'ai constaté que des fois ça déstabilise les gens en fait et j'ai des réactions un peu pas de rejet mais disons que les gens sont tellement habitués à avoir des réunions peut-être que je ne suis pas dans un environnement très innovant mais des réactions où les gens ils attendent une présentation powerpoint et à rester passifs et là ça oblige de les mettre en mouvement donc des fois ça peut les bloquer s'ils ne sont pas prévenus la première fois qu'ils découvrent la méthode voilà c'est ton témoignage par rapport à ça merci oui je partage complètement ça et j'ai envie de dire c'est un peu comme des étudiants en fait entre la solution je suis en amphi confortable à écouter ou pas écouter l'enseignant et puis d'un seul coup je dois avoir des méthodes actives oui c'est mieux parce que c'est plus efficace je peux mieux apprendre etc mais je préfère quand même l'amphi parce que je suis plus tranquille donc effectivement on retrouve des personnes qui voilà d'un point de vue confort en fait préfèrent la méthode habituelle même si ces personnes là peuvent critiquer que l'animation habituellement elle n'est pas bonne qu'on s'emmerde dans les réunions enfin bref tous les qualificatifs que vous voulez ça arrive parfois effectivement que des personnes disent moi je suis pas content de cette méthode etc mais en général les personnes qui le font parce que récemment effectivement moi j'ai eu une personne qui a refusé de faire l'exercice bon bah tu fais pas l'exercice tu fais pas l'exercice je vais pas t'imposer mais les personnes qui l'ont fait par contre elles sont contentes alors merci pour pour la question alors j'avais également pour contextualiser excuse moi Julien pour contextualiser ça passe pas bien avec les enseignants qui avaient prévu de répondre à leur mail ou à leur envoyer des sms pendant la réunion c'est un peu la problématique merci en tout cas c'est pas une méthode magique un peu comme on souhaiterait éventuellement en avoir mais effectivement on retrouve les problèmes traditionnels entre guillemets il y avait Michael André qui souhaitait éventuellement donner son témoignage Michael je t'en prie oui je partage complètement la remarque qui vient d'être faite effectivement c'est des outils qui engagent les personnes à participer on est vraiment dans la pédagogie active et ça peut faire sortir les personnes de leur zone de confort et il faudrait pas non plus qu'il y ait que de l'engagement réclamé tout le temps aux apprenants ou aux participants en formation mais c'est vrai que c'est des moments assez forts moi j'ai utilisé merci Christian pour cette mise au point parce que je suis un peu spontané dans l'utilisation de ces outils et là j'avais l'impression d'être compétent déjà mais ça y est je suis conscient de pourquoi ça marche et t'as mis au clair un petit peu l'avantage de cet outil moi j'utilise beaucoup y compris en accompagnement d'équipe et en fait il y a quelques années j'utilisais plutôt des choses plus cartésiennes plus rationnelles qui faisaient sortir les dissensus les consensus dans une équipe et les personnes étaient toujours en train de me dire oui mais on aurait pu avoir une autre méthode pour ça est-ce que ça allait fiable enfin j'étais toujours un petit peu insécurisé par ces critiques là et là au moins je pense que les gens expriment les choses et les contradictions les conflits dans une équipe parce que je fais pas mal de coaching d'équipe apparaissent assez clairement et ce que j'y vois ce qui a été un petit peu dit c'est que le leadership habituel est un peu gommé donc là aussi il y a des gens qui se retrouvent dans la zone d'inconfort parce qu'ils auraient bien aimé à tout prix avoir raison même au mépris de l'argumentation et là du coup il y a un travail de hiérarchisation des idées des priorités qui est important le biais de conformité habituelle quand on fait un tour de table où la troisième personne commence à dire tout a été dit parce qu'en fait ce pourquoi elle aurait pu prendre la parole au départ en fait est un peu annulé par le fait qu'elle a déjà entendu des choses importantes et qu'elle se conforme à l'idée qu'il n'y a pas grand chose à ajouter ça aussi ça disparaît donc je pense aux faibles parleurs justement qui ne seront pas leaders dans un groupe et leur idée apparaît donc c'est des choses importantes et puis c'est vrai que Christian tu l'as animé lors du premier confinement j'ai suivi une journée complète dans le cadre de Campus du Futur que tu avais animé j'avais été à l'époque j'avais certainement pas l'expérience qu'on a tous aujourd'hui de l'utilisation des outils distanciels et j'avais été ébahi qu'en une journée on puisse avoir de la convivialité on puisse avoir des temps comme ça de confrontation d'idées ça marche aussi à distance effectivement merci beaucoup pour ce témoignage Mickaël alors il est 11h alors je vous propose qu'on termine à 11h05 on va juste dépasser de 5 petites minutes en tout cas avant de passer éventuellement à ceux qui veulent rester alors ce qu'il y avait d'autres questions éventuellement avant de clôturer alors moi j'avais Pascaline j'ai l'impression que tu actives ton micro ah on t'entend pas j'avais adressé une question à Christian pour lui demander s'il avait des conseils sur la manière de formuler la problématique initiale pour rendre l'exercice le plus productif alors c'est une excellente question c'est pas évident et notamment pour les personnes qui vont pouvoir rester après justement j'ai réfléchi comment je peux poser la question et quelle est la bonne question à poser c'est pas évident et je suis même pas sûr d'avoir complètement réussi mais je pense qu'il y a un minimum je pense qu'il faut que la question soit claire comprise par tout le monde partagée qu'elle soit inspirante qu'elle qu'elle donne aussi la possibilité d'avoir un certain nombre d'idées et puis qu'on puisse rajouter un certain nombre de couches c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que dès la première idée on ait la solution complète c'est-à-dire qu'il faut que partir sur je donne une idée mais qu'elle puisse être complétée si la question c'était à quel endroit je peux acheter du pain c'est pas très adapté on va dire à la boulangerie à un supermarché puis après tu ne peux pas en dire beaucoup plus l'autre point de vigilance c'est qu'il y a ça c'est réfléchir à comment tu vas faire évoluer les idées c'est-à-dire est-ce que tu pars d'un exemple très local à ce qu'on avait fait notamment avec Michael où chacun devait partir d'une situation de son école on était plusieurs écoles le jour où j'avais fait ça avec Michael donc chacun avait dit tiens mon idée dans mon contexte local c'est ça et puis chacun avait rajouté avec le contexte des autres écoles et donc du coup on était parti sur une solution un exemple très précis et puis on était monté en gamme mais tu peux prévoir l'inverse c'est-à-dire que dans ta question il faut aussi prévoir un petit peu comment va évoluer ton idée en fait à au fur et à mesure voilà c'est quelques conseils ça ne répond pas à tout par contre mais je pense que c'est une question assez difficile oui bien sûr merci merci à tous alors j'avais juste pour conclure Jean-Claude qui s'est interrogé sur le fait qu'est-ce qu'à la fin dans le tableau on met le dernier post-it nous ce qu'on avait fait c'est qu'on avait enrichi notre post-it d'origine avec les commentaires des collègues et ensuite c'était ce post-it là qu'on avait mis finalement dans le tableau mais après je pense qu'il y a peut-être différentes manières de faire et juste également pour conclure également ça peut être intéressant aussi parce que là on a beaucoup parlé de coaching d'équipe finalement mais on peut l'envisager également pourquoi pas avec des enseignants avec des enseignants pardon avec des étudiants notamment je pense notamment dans le cadre de projet dans le cadre de projet de groupe parce que finalement ils gèrent une mini-équipe je sais que dans le cadre de projet à IMT Atlantique il y a par exemple des méthodes comme ça qui permettent de gérer des conflits etc la méthode du co-développement notamment et bien ça pourrait venir en complément de ce type de méthode de co-développement avec justement dans votre groupe est-ce que ça collabore bien comment faire collaborer mieux votre groupe etc en tout cas ça me parle pas mal par rapport à ces contextes-là au-delà du contexte équipe plus dans le contexte pour le coup pédagogique voilà écoutez je vais juste pour conclure aujourd'hui vous faire un tout petit rappel tac alors je vais juste quitter ça hop donc alors c'était donc pour rappel un webinaire organisé par la cartographie des talents donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site encore une fois si vous n'y êtes pas vous retrouverez d'ailleurs ce webinaire qui sera enregistré qui a été enregistré sur la chaîne notamment YouTube mais également sur le site de la carto dans la partie événements revivre nos événements ici on peut retrouver comme ça tous les événements et puis alors encore une fois n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous souhaitez faire une présentation ce sera avec plaisir et puis voilà en gros je remercie en tout cas Christian pour cette animation qui était vraiment très riche merci beaucoup et merci à tous pour votre participation et maintenant ceux qui veulent rester d'habitude on faisait un after show mais ceux qui veulent rester pour le coup on va mettre en pratique la méthode de Christian donc n'hésitez pas d'ici là on fait peut-être une petite pause de Christian de 5 minutes et puis on revient à 11h10 pour ceux qui veulent rester et puis pour les autres je vous dis je vous souhaite une bonne journée à tous donc Merci.